Batterie, on compte désormais les cycles. Ce que demandent les salariés des Apple Store en France. Mise à jour pour Final Code Pro et iMovie. Les promesses d'Intel. Satisfaction client, Samsung aussi bien qu'Apple. Mercredi 20 septembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 461. Bonjour à toutes et à tous. Grâce au premier test, des détails intéressants sur la gestion des batteries des iPhone 15. On peut maintenant voir le nombre de cycles de charge. Et on peut également, Fabrice, choisir de ne jamais charger la batterie au-delà de 80%. Alors d'abord, quel est l'intérêt de ne jamais aller au-delà de 80% ? Et puis comment on fait pour activer cette fonction ? Alors à quoi ça sert ? C'est simple. Ça permet de moins user la batterie et donc de garantir une durée de vie plus longue. Puisqu'on sait justement que ça demande beaucoup d'énergie et donc ça fait chauffer plus la batterie de la charger entre 80 et 100%. On dit souvent que l'utilisation optimale d'une batterie, c'est lorsqu'elle est entre 50 et 80%. Justement, alors c'est très difficile de garder son iPhone chargé entre 50 et 80 toute la journée. Mais voilà, donc c'est une des nouvelles fonctions qui sont réservées et qui est réservée aux iPhone 15. Jusqu'à présent, on avait deux choix dans les réglages et batterie sur les iPhone. On pouvait choisir une recharge optimisée ou alors rien du tout. Et dès qu'on branche, la batterie se charge jusqu'à 100%. La recherche optimisée, c'était quelque chose basé sur le machine learning, comme à l'habitude de dire Apple. C'est-à-dire qu'en apprenant comment on utilise son iPhone, on le branche le soir. Il va se charger jusqu'à 80% et ensuite faire de 80 à 100 juste avant que vous vous réveillez et que vous repreniez le téléphone pour la journée. Donc, il essaie de deviner vos habitudes d'utilisation. Là, cette troisième option réservée aux iPhone 15, ça permet de choisir de ne jamais charger au-delà de 80%. Je pense que c'est très utile quand on a plutôt un iPhone Plus ou un iPhone Pro Max qui a une grosse batterie. Peut-être qu'on peut se passer la plupart du temps d'une charge à 100% et puis désactiver ça. Mais il faut y penser quand on part en voyage ou quand on est sûr de partir toute la journée, par exemple. Je croyais que le bon usage d'une batterie, c'était de la charger à fond et de la vider complètement à chaque fois. Pas du tout. Ce n'est plus du tout comme ça depuis les lithium-ion, en fait. J'ai le regret de te dire que c'était l'ancienne façon de faire. Et que justement, faire de 0 à 100 et de 100 à 0, c'est le meilleur moyen de les user prématurément. Donc, c'est bien pour ça que c'est une bonne façon de laisser l'iPhone faire à ta place et de charger la batterie uniquement à chaque fois que tu en as besoin et que tu en as envie. Merci de me faire sentir complètement idiot et de me rappeler que j'ai grandi à l'époque des batteries au nickel-canium. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Le lancement de la gamme iPhone 15 en France risque donc d'être perturbé par l'appel à la grève de l'intersyndicale des salariés des Apple Store français pour vendredi, jour du lancement, et pour samedi. Une manifestation est d'ailleurs prévue vendredi matin devant l'Apple Store Opera à Paris, sans doute devant d'autres Apple Store ailleurs en France aussi, parce qu'il s'agit bien d'un appel à la grève nationale, et pas seulement parisien, après une rencontre infructueuse entre la direction et les syndicats mardi soir, Fabrice. Et on sait depuis ce que demandent les salariés des Apple Store français. Oui, on en a appris un petit peu plus. Il y a d'abord une revendication salariale, où les syndicats demandent une augmentation de salaire de 7%, et Apple aurait plutôt tendance à vouloir négocier à 4,5%. Et puis il y a une demande aussi concernant les avantages en dehors du salaire, qui sont différents pour les salariés des magasins, par rapport aux autres salariés d'Apple, dans le monde et donc d'Apple France en particulier, concernant les jours de congé, les jours de rattrapage, des choses comme ça. Aussi, les salariés et leurs syndicats demandent la fin du gel des embauches dans les Apple Store. Et ça a l'air de coincer aussi. Donc tout ça mis bout à bout, il semble vraiment qu'on aille vers une grève pendant le jour du lancement et le lendemain du lancement des nouveaux iPhones. C'est quand même une première. Et on sait aussi que ça risque d'avoir une incidence assez mesurée, puisqu'il n'y a pas que dans les Apple Store physiques, naturellement, qu'on peut acheter un iPhone. Et on sait déjà, par exemple, qu'il n'y aura pas de grève, ou en tout cas, il n'y a pas de préavis chez les opérateurs comme Orange, SFR ou Free. Et donc, il y aura tout un tas d'endroits où on pourra quand même acheter des iPhones pour ceux qui sont très impatients. Apple a mis les petits plats dans les grands sur le Mac avec la mise à jour non seulement d'iMovie, mais surtout de l'ensemble de la suite Final Cut Pro, avec également Compressor et Motion, désormais capable de prendre en charge le nouveau format de vidéo capturé par l'iPhone 15 Pro. Alors Fabrice, est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose de réellement professionnel, tout cet ensemble-là ? Alors, de plus en plus, et en même temps, il y a toujours cette notion de grand écart qu'on avait évoqué dans la quotidienne d'hier. John McCormack, qui est responsable de l'audio-vidéo chez Apple, nous avait dit justement qu'un des soucis d'Apple, c'était de s'assurer que tout le monde pouvait profiter au maximum des capacités photo et vidéo des iPhones, donc des débutants jusqu'aux Pro. Et c'est là, je trouve qu'on reprend ça aussi, parce que Final Cut Pro et Compressor Motion, c'est vraiment des outils Pro, mais iMovie, c'est vraiment l'outil formidable d'ailleurs pour faire du montage vidéo sur son Mac. C'est gratuit, c'est livré avec, ça fait tout un tas de trucs. Et malgré ça, c'est mis à jour pour prendre en charge les nouveaux formats Pro. Moi, ça, c'est un truc que Apple sait très bien faire. Et donc, quand on a un iPhone et qu'on a un PC, on est un peu embêté. On n'a pas d'équivalent pour profiter de tout ça. Et ça, c'est vraiment la marque d'Apple. La poussière soulevée par les performances de la nouvelle puce A17 Pro gravée en 3 nanomètres n'est même pas encore retombée que la concurrence tient à faire savoir qu'elle est toujours dans la course. Alors, on ne sait pas encore quand Apple va dévoiler sa prochaine gamme de Mac motorisée avec ses puces M3 conçues en interne. mais Intel a tenu hier mardi une conférence pour présenter sa feuille de route. Et Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, a même laissé entendre que la prochaine génération de puces Intel pourrait tenir la dragée haute. Et oui, au système sur puces Apple Silicon, est-ce qu'il faut trembler ? Est-ce que ça pourrait vouloir dire bientôt la fin du cavalier seul pour Apple ? Alors, c'est difficile à dire. Cela dit, je trouve que cette news ça me provoque une certaine tristesse malgré tout parce qu'Intel arrive en disant on va bientôt y arriver. Les premières puces Apple Silicon se sont sorties en 2020. On est en 2023. Et Intel donne toujours l'impression de ramer pour rattraper. Ce qui a été présenté hier, parmi les choses présentées, c'est le fait qu'Intel va aussi vers les processeurs incluant les CPU, les GPU et des cœurs puissants, des cœurs plus efficaces pour l'autonomie et la consommation électrique. Enfin bref, ils reprennent le modèle inauguré par Apple avec ses puces M. Et je n'ai trouvé nulle part non plus d'informations sur la finesse de gravure. On sait que l'A17 Pro est gravé en 3 nanomètres, tu l'as dit. Les puces M3 d'Apple seront gravées en 3 nanomètres. On sait qu'ils se préparent pour le 2 nanomètres en 2026 a priori. On en a parlé hier. Et Intel, on sait qu'ils ont eu du mal à passer de 14 à 10. Et finalement, on ne sait pas trop où ils en sont aujourd'hui. Donc Intel, qui était la marque des processeurs il y a 20 ans et a du mal à rattraper un retard qui s'accumule. Samsung rejoint Apple en tête du test de satisfaction des clients américains plus un point pour Apple qui occupait seule la première place depuis 20 ans et qui la partage donc cette année avec Samsung plus deux points. Alors Fabrice, toi qui as l'habitude dans tes activités de consultant, notamment de côtoyer les deux mondes, est-ce que Samsung aurait trouvé la formule magique ou est-ce qu'on est plutôt dans ce qu'on peut considérer comme la marge d'erreur ? Alors j'aurais envie de choisir la deuxième solution sachant que l'année dernière on y était déjà dans la marge d'erreur. Si on est en retard entre guillemets de 1.2, c'est qu'on est à peu près pareil. Ce à quoi cette news m'a surtout fait penser, c'est que j'ai imaginé Tim Cook dans son bureau en train de lire la news en question et a poussé une gueulante en disant qu'est-ce que c'est ce bazar ? Parce qu'il adore se engorger de la customer sat quand il est sur scène ou quand il était sur scène en disant les gens qui utilisent des produits Apple sont toujours très contents, c'est formidable. J'ajouterais aussi que j'ai toujours un doute sur ce genre d'indice, de satisfaction parce que quand on demande aux gens s'ils sont contents du produit qu'ils ont acheté, c'est quand même très rare de trouver quelqu'un qui dit ce que j'ai acheté, c'est de la merde. Parce qu'on vient de dépenser des sous et donc on se dit quand même ben non c'est bien puisque je l'ai choisi. Donc ça ne me paraît pas très intéressant comme indice. En tout cas, ce qui est sûr sans trop s'avancer, c'est que Samsung va s'en servir. Oui, grand bien leur fasse, c'est très bien. Et Samsung, ils font des bons produits d'ailleurs, ça fait longtemps quand même que les galaxies, notamment haut de gamme, parmi les choses, on a beaucoup parlé de l'iPhone 15 Pro Max avec son zoom 5 fois par exemple. C'est des choses que les utilisateurs Android connaissent depuis plusieurs années déjà. donc voilà, il y a des choses comme ça qui font que le choix du haut de gamme Samsung se comprend très bien. Ça doit jouer sur l'indice qui progresse pour Samsung notamment. Et puis, une dernière info soufflée par notre ami Thibaut du compte xTwitter à Apple TV+, FRA. L'épisode 7 de la seconde saison d'Invasion, d'Invasion donc en français, a été publié par erreur deux semaines plutôt que prévu sur MyCanal. En effet, c'est l'épisode 5 qui devait sortir aujourd'hui, il est d'ailleurs arrivé. Et l'épisode 6 est prévu mercredi prochain, le 27 sur Apple TV+. Donc l'épisode 7 a été mis en ligne par erreur. Il a été retiré depuis par Canal, mais il reviendra si tout se passe comme prévu. le 4 octobre, la quotidienne iWeek. Reviens demain !